... Est-ce que vous êtes un artiste ? Oh, je ne sais pas. Je suis un premier, vous savez, je ne suis pas... Je ne me crois pas... Je me sens encore comme un bricole, la bricole. Après mes pierres, un rostique. Vous avez explosé pour la première fois et vous avez 85 ans. Quelle impression ça vous fait ? Non, qui ne s'aime pas. 84 ans. Ce personnage, de le voir et de l'entendre se bouger, passe évidemment quelque chose d'autre qui nous le rend beaucoup plus proche et beaucoup plus intime. Alors, il dit des choses. Vous avez vu les dessins, là, certains dessins. Il en a fait énormément. Il en a fait plus de 2000. Donc, il y a encore énormément de dessins. Et puis, il le dit, et j'avais oublié de vous signaler, non seulement il travaillait les pierres volviques, qui sont des pierres très dures. Et en plus de ça, il y en a qui sont plus dures que d'autres. De temps en temps, il pestait quand son purin dérapait sur une pierre qu'il appelait bleue, parce qu'il avait repéré des veines à l'intérieur qui étaient particulièrement difficiles à tracer ou à proposer. Il a travaillé également sur de la pierre calcaire blanche ou beige, vous en avez vu un certain nombre. Et il le signale, mais on n'en a jamais vu dans aucune collection. Il y en a encore chez Joël Parviroux qui se les garde précieusement. Il a fait des modelages avec de la terre et des animaux et des personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada